Bonjour, bienvenue au 17e Symposium Art et Art. Nous sommes le 7 décembre 2004. Le sujet sera Analyse comparative internationale du marché et de l'expertise de l'art. Nos invités d'aujourd'hui seront Bernard Bois, secrétaire général de l'association Art et Art, qui nous parlera du marché de l'art russe. Bob Kiss, à ma droite, photographe d'art, qui nous parlera du marché de l'art américain, du marché de l'art français et du marché de l'art débarbade. Aline Gérard, qui est chercheure à l'Université de Paris 1, nous fera un état des lieux avec un bilan pour la Russie et l'ex-URSS. Et j'interviendrai moi-même sur le marché de l'art français et international, de façon à situer le sujet avec les intervenants qui auront leur témoignage. Donc, pour une fois, je commencerai le sujet sur l'état, le bilan du marché de l'art au niveau mondial. Pour ce travail, cette recherche, j'ai notamment travaillé sur le guide de la Confédération internationale des négociants en œuvre d'art, que l'on appelle SINOA, qui est aussi International Confederation of Art and Antique Dealers Association. C'est la plus vaste représentation de marchands dans le monde. Elle compte... Plusieurs pays. Quel est le système de l'association ? L'association, en fait, a à sa tête, pendant environ 3 ans, des présidents qui, comme vous le voyez, représentent à chaque fois les pays. Donc, en 1935, nous avons eu la Belgique. En 1936-1938, la Hollande. En 1939-1947, l'Angleterre. Et ensuite, ça a été suivi en 1948 par un autre Anglais, puisqu'il y a des périodes de 3-4 ans à chaque fois. Ensuite, à nouveau, l'Angleterre, la Belgique, la France, la Hollande, etc., comme vous pouvez le voir sur la liste. Vous pouvez compulser, regarder ce site, le site de SINOA.org si vous voulez voir le détail et les informations sur cette association. C'est paradoxalement, et c'est intéressant de situer, justement, le cas franco-français, l'association la plus connue en France et qui est la plus reprise par les sociologues de l'art, en fait, n'existe pas dans cette organisation mondiale. Et c'est assez significatif, puisque cette association qui s'appelle le Comité des galeries d'art, en fait, n'est pas du tout représentée au niveau mondial, alors qu'en France, c'est la seule que les spécialistes, entre guillemets, reprennent. Alors, donc, pour donner des chiffres, nous avons, donc, l'Australie, qui est représentée avec The Australian Antic Dealers Association, qui a 141 membres. Nous avons ensuite l'Autriche, avec 53 membres. La Belgique, avec 95. Le Canada, avec 80. La Tchéquie, c'est intéressant, parce qu'on voit, en effet, les pays, si l'on peut dire, qui reviennent dans les marchés internationaux après la chute du mur en 1989. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez, la Tchéquie n'est pas absente. 26 n'est pas un chiffre ridicule, comme vous pourrez le constater tout à l'heure, parce qu'en fait, la France, nous n'avons que 72 représentants. Donc, il faut absolument... C'est très intéressant. Ça nous donne une bonne idée du paysage du marché international. Alors, vous voyez, la France, avec le seul syndicat, en fait, qui soit représenté au niveau mondial, et pour cause, parce que ce syndicat, en fait, existe depuis le début du siècle, et c'est la chambre syndicale de l'estampe du dessin et du tableau. D'ailleurs, nous avons eu son représentant qui est venu, c'était M. Robert Guyot, le président. Et vous voyez, il n'y a que 72 membres, dont 8 qui sont des représentants étrangers, qui font partie de ce syndicat. Et nous allons voir maintenant l'Allemagne, qui a plusieurs associations. La première, BD et MKE, qui est donc 173 représentants. Une autre association allemande, encore, avec 316 représentants. Je me permets de vous montrer ça pour que vous voyiez qu'en fait, pour certains pays, il y a plusieurs identités bien marquées qui se sont réunies pour être représentées au niveau mondial, et notamment cette association, qui est la Sinoa, est représentée au niveau de l'UNESCO. C'est quand même important de le signaler. Encore les Allemands, avec 206 représentants, 206 membres. Ceci corroborent d'ailleurs les recherches qui ont été faites dans le cadre de Paris 7. Vous le verrez. Sur l'importance de certains pays, alors que la France s'imagine être encore au cœur des choses, on voit que d'autres pays, même européens, ont bien pris le relais et sont bien devant nous. Alors, nous avons la Hongrie, là aussi, c'est très intéressant, parce que la Hongrie est présente, avec 16 représentants. Les Irlandais, avec 79 représentants, avec the Irish Antic Dealers Association. Monsieur Doré, si vous pouvez avoir la gentillesse de vous asseoir derrière le monsieur avec le culot vert bleu, ce serait gentil. Voilà, c'est juste pour la visioconférence. L'association, alors maintenant l'Italie, nous avons l'Italie, avec l'Association Neanticaride Italia, excusez-moi pour l'accent qui n'est pas très bon. Alors, nous avons 167 représentants, mais là, comme en Allemagne, nous avons une habitude, une floraison d'associations, et celle-ci, qui est très importante, la Fédération Italiana Mercantita Arte, avec 1064 représentants. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à toutes les autres associations, aucun dans cette association n'a un e-mail ou une adresse Internet. Ça montre justement qu'on est dans un système d'achat, vente et d'artisanat pur. Mais c'est intéressant, ça montre quand même la vivacité du pays, qui ne se sent pas non plus obligés de se mettre aux nouvelles technologies pour exister. Et il y a quand même des gens très très importants dedans quand on le regarde au point de vue vraiment qualité de l'art. Alors, ensuite, nous arrivons à la Hollande, avec 87. La Nouvelle-Zélande, avec 21. La Norvège, 37. Et la Pologne, vous voyez, la Pologne qui n'est pas, qui est significative quand même, on a 90 membres. Vous voyez, donc, c'est très important. plus que la France, oui, absolument. Et vous savez, les critères de sélection sont très rigoureux dans cette association. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour rentrer dans un cabinet d'experts. C'est-à-dire qu'il faut être coopté par, il faut être là de pratiquement avoir 10 ans de travail. Montrez pas de blanc, je peux rentrer. Donc, vous voyez, là, nous avons le Portugal, avec 70. Donc, nous sommes un peu à égalité avec le Portugal. dont 3 qui appartiennent à la Grande-Bretagne, qui sont de Grande-Bretagne, parce que parfois, dans l'association, on a, comme en France d'ailleurs, des représentants, des membres étrangers. L'Afrique du Sud, 48. La Suède, 64. La Suisse, 33. Alors, là encore, en Suisse, parce qu'il y a une habitude ancestrale de système associatif, on a ça en Italie, on a ça en Allemagne, c'est clair. On a encore le syndicat suisse des antiquaires et commerçants d'art, qui sont 91. et encore ce qu'ils appellent l'AGS avec 53 membres. Maintenant, nous voyons les Britanniques, 384. Il y a plusieurs associations britanniques. Il y a aussi l'APADA avec 654 membres qui comptent 41 membres internationaux, c'est-à-dire qui viennent d'autres pays mais qui font partie quand même de l'association. Vous voyez, mais c'est intéressant parce que les chiffres, bien évidemment, nous sommes, comme vous le savez ici, dans un département de sociologie et de sciences, information, communication. Bien entendu, les statistiques, il faut faire attention, comme on dit dans notre jargon, c'est comme un bikini. Ça en montre beaucoup mais ça cache l'essentiel. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui se passe dans le monde de l'art. On le verra après. Il y a encore une autre association anglaise, The Society of London Art Dealers, avec 107 membres. Et nous arrivons aux États-Unis avec 110 membres pour les Art and Antic Dealers League of America. Il y a encore une réunion d'associations. Alors, celle qui est très connue pour ceux qui connaissent bien le marché de l'art, c'est la DAA, Art Dealers Association of America, qui est donc 171 membres. Et tout de suite après, je vous donnerai des noms pour que vous ayez l'idée du niveau des marchands qui sont dans ces associations. Parce que là, on raisonne en termes de marchands internationaux. Vous voyez ? Alors que très souvent, par exemple, dans les études que l'on trouve en France sur le marché de l'art, on présente comme des grands marchands des marchands qui sont inconnus à l'international. Donc c'est toujours cette notion qui est un peu embêtante. Un grand marchand historiquement a toujours été international. Et là, enfin, une dernière association américaine de 36 membres avec the National Atlantic and Art Dealers Association of America, suivie de la Private Art Dealers Association avec 53 membres. Et je crois que c'est terminé. Alors donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous allons, comme nous sommes en France, nous allons prendre quelques noms pour montrer le niveau de... Alors, pour les Français, bon, la garrie de Bézère, mais ce n'est pas forcément connu de tout le monde, mais enfin, je vais essayer de vous prendre quand même des gens... Attendez, bien sûr, je vais vous montrer parce que je ne peux pas vous montrer tout le monde. On peut, il faut dire. Alors, on a, bon, Baudouin Le Bon qui est connu mais qui n'est pas alors la galerie de Bézère qui est une galerie, on parle de niveau, alors bien sûr, la galerie Bénézite, vous voyez, qui est quand même connue dans le monde entier. Tout le monde connaît le Bénézite qui est une encyclopédie, qui est le livre de référence au niveau international chez tous les antiquaires, chez tous les marchands de tableaux, puisque Jean-Pierre Bénézite, actuellement propriétaire, est le descendant d'une génération, enfin de quatre générations en fait d'experts et de marchands de tableaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans le cadre des publications de Paris 7, il y a eu un livre qui a été fait dans le cadre de ce département sur, où Jean-Pierre Bénézite donne à l'auteur ses mémoires. Alors, Galerie Bérez, qui est très connue, qui est une galerie qui montre des choses de très bonne qualité, bien sûr, comme le disait Bernard Bois, alors Bernheim Jeune, vous voyez, Bram et Laurenceau, Bram et Laurenceau, voilà, très important, la galerie Michel Broutin qu'on avait invitée d'ailleurs, qui elle est plus spécialisée dans les gravures, mais qui montre toujours des choses d'excellente qualité, alors voilà, Dina Vierny, par exemple, aussi, vous voyez, attendez, je ne sais pas si vous la voyez, Dina Vierny, voilà, Dina Vierny, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, du niveau des gens qui sont dans cette, voilà, Galerie Louis Carré, par exemple, je ne vais pas vous montrer tout le monde, mais enfin, pour vous donner une idée du niveau de, ce sont vraiment ce qu'on appelle les galeries d'art de haut niveau, voilà, alors, si cela vous intéresse, vous pouvez donc, cela sera en ligne, d'ailleurs, comme d'habitude, après la visioconférence, vous avez donc la Sinoa, vous faites Sinoa.org et vous avez le site qui se déroule. Alors, donc, si on revient sur nos chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chiffres ? Que, contrairement à ce que les Français s'imaginent, parce qu'on a parlé ici de collectionneurs imaginaires, mais il semblerait aussi que là, on a un petit problème vis-à-vis du monde, eh bien, ils nous disent, comme vous le voyez, que par ordre, on va dire, croissant. Ceux qui sont les plus importants, ce serait, d'abord, bon, 539, l'Allemagne, ensuite, l'Angleterre en Europe avec 1145 membres, et en Italie, 1231. Vous voyez ? Et donc, la France, nous sommes bien loin derrière tout ça. La Suisse, 177. Et ensuite, les États-Unis, finalement, ne sont pas si importants que cela au point de vue membres, alors que, bien sûr, on le verra, le chiffre d'affaires global, le plus important, se situe aux États-Unis et pas loin derrière la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, qu'en est-il de la France ? Parce que, puisqu'on a parlé de ce syndicat, il faudrait peut-être parler aussi de ceux qui sont plus connus dans un cadre franco-français. Alors, bien sûr, c'est le syndicat national du commerce de... Enfin, il n'est pas très connu, celui-là, il faut dire, mais je vous le donne quand même. Le syndicat national du commerce de l'Antiquité de l'Occasion. Alors, ce syndicat-là, contrairement à celui que je vous montrais juste avant, il n'y a pas de sélection. C'est-à-dire que tous ceux qui sont marchands ou antiquaires ou banquanteurs peuvent rentrer dedans. D'accord ? Mais enfin, il faut quand même parler d'eux parce qu'il a un mérite d'exister et de travailler. Alors, bien sûr, il y a le CNA qui est bien sûr l'organisateur de la SLAB Biennale internationale des Antiquaires. Vous voyez là ? Ça va ? C'est lisible ? Vous me dites ? Oui ? Et voilà pour la France. Et il y a, bien sûr, le syndicat, comme je vous le disais, qui est le plus connu dans le milieu franco-français, qui est le comité des galeries d'art, qui est aussi, comment dire, le comité des professionnels des galeries d'art, CPGA. Alors, une étude nous a permis de voir qu'en effet, c'était une image, c'est une question d'image de marque, c'est-à-dire être en France, quand on fait partie de ce syndicat, on fait partie d'une certaine, entre guillemets, nomenclatura, enfin, d'une certaine élite du marché de l'art. Ce qui nous a intéressés, c'est de voir qu'au niveau international, il n'existe pas. Alors, donc la question qui était posée, est-ce que c'est une image de marque ou une garantie de déontologie d'être dans ce syndicat ? On se pose la question. Je ne sais pas. Alors, on a étudié sur de 47 à l'an 2000. Ce qu'on note, c'est, donc les précédents seront successivement Paul Martin de 47 à 70, Gilles Docaputo de 70 à 83, Michel Dauberville de 83 à 93, Anne Lahumière de 93 à l'an 2000. Comme vous le voyez, cela a fort à voir aussi avec l'organisation de la fameuse soir qui s'appelle la FIAC. qui s'occupe de la sélection. Alors, si on s'occupe de l'image de marque et du nombre de membres, comme on l'a vu plus haut, faire partie du comité et pour certains, comme faire partie du Wouzou. On y trouve 117 membres en 62, 146 en 89, 149 membres en l'an 2000. Alors, de 47 à 62, il est principalement circonscrit géographiquement au 8e arrondissement et on y trouve peu de femmes. Il est majoritairement localisé dans le 8e arrondissement. Sur 117 galeries, elles sont situées comme avant-guerre dans le 8e arrondissement. On compte 57 galeries dans le 8e arrondissement de Paris, 32 dans le 6e, 14 dans le 7e, 3 dans le 1er, 2 à Cannes, 1 dans le 17e et 1, à l'époque, à Oran, puisque l'Algérie est encore une colonie française. 9 galeries sur 117 appartiennent alors à des femmes, soit 13% de femmes. Mais on pourra remarquer que dans cette époque-là, très souvent, ce ne sont pas, à part quelques très rares, elles n'appartiennent pas vraiment à des femmes. Elles sont souvent ou les femmes d'un homme qui est important, donc il les a mis là, ou alors elles servent un peu de faire valoir. Mais on va voir, les choses vont bouger un petit peu. à partir de 89, 1989, si je suis, si vous me voyez, non, je suis où là, voilà, 47, 62, voilà, 89, la situation géographique bouge un peu. C'est donc 8e, 6e, Bastille-Beaubourg, avec un tiers de femmes. Alors, elles entrent en force à partir de cette période. Sur 46 membres, il y a 52 femmes à la tête, soit 28%, c'est-à-dire presque un tiers. Un équilibre différent s'instaure. La rive droite du 8e arrondissement avec 38 galeries est presque à égalité avec les 34 galeries dans le 6e arrondissement. La ruée vers l'art des nouveaux quartiers de Beaubourg et de la Bastille, transformée par les promoteurs, change le paysage urbain du marché de l'art. Ensuite, 2000, c'est un retour avec l'effondrement quand même de la Bastille. Donc, en l'an 2000, le 6e domine, il détrône le 8e, les femmes gardent leur place et de nouveaux venus arrivent. 33 galeries dans le 6e, 25 dans le 8e, 24 dans le 3e. Vous me dites si ce n'est pas lisible parce que... Est-ce que c'est lisible pour vous ? 13 dans le 4e arrondissement ? 13 dans le 4e arrondissement. Et on voit qu'il ne reste plus que 3 galeries dans le 11e arrondissement, ce qui illustre bien la désaffection pour ce quartier qui a été conçu, il faut quand même le dire, on l'a vu artificiellement, par les promoteurs immobiliers et promoteurs de l'art. Malheureusement, il a beaucoup délogé d'artisans de ce quartier avec la flambée des prix. Mais ça, on le sait. Alors, on y trouve 43 femmes pour 149 galeries. Donc, le nombre de femmes reste stable. Ça, c'est pour ce que l'on trouve dans le comité des galeries d'art. Pour ce qui est d'autres chiffres, et après, on passera au témoignage, mais il faut quand même des chiffres pour illustrer nos propos. ça, j'ai déjà fait, voilà. Alors, là, on va parler des chiffres d'affaires. On a parlé des membres. Alors, si on prend les années... Alors, tout ceci sont des publications, tout ce que je vous montre sont des publications qui ont été faites dans le cadre de cette université et de ce département. Alors, donc, si l'on prend les chiffres de la Chambre nationale et l'un des commissaires-priseurs de Paris, donc, vous voyez, en 1989, nous avions en vente d'œuvres d'art 1 710 millions de francs avec 19% pour peinture moderne et contemporaine. En 1990, 2 955 millions de francs avec 30% de peinture moderne et contemporaine. En 1991, 895 millions de francs avec 12% de peinture moderne et contemporaine. En 1992, 485 millions de francs pour 6,70% d'œuvres modernes et contemporaines. Et 93, 575 millions de francs pour 7,40% de peinture moderne et contemporaine. Bien entendu, on voit ici, entre 1990 et 1991, l'effondrement du marché de l'art, mais ce n'était pas un véritable effondrement puisque, comme on a pu le constater en France, il y a eu une émergence de nouveaux marchands, entre guillemets, qui n'étaient pas vraiment des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent, à un moment donné, qui a dû passer quelque part. D'où l'émergence, je dirais, d'un faux marché et de faux marchands qui sont apparus et qui ont disparu au bout de 2, 3 ans. Donc, les chiffres, ici, il faut les prendre avec des pincettes, ils ne sont pas significatifs parce qu'en fait, le marché de l'art est le même en France avant et pendant. Les professionnels sont restés. Il n'y a que les nouveaux venus enrichis par le politique, l'audiovisuel ou la bourse, nouvellement ouverte, qui ont fait la différence. Alors là, on a un tableau des ventes mondiales. Il s'agit, la source est de Sotheby's. Les chiffres sont de 89. Là aussi, nous sommes quand même dans la partie haute, on ira des marchés de l'art. Alors, on voit donc l'Angleterre, on voit le nombre d'oeuvres, 31 250 oeuvres, valeur en millions de francs, 6 013, valeur moyenne de l'oeuvre, 992,41, ce qui fait en milliards de dollars, 670, ce qui nous rapproche plus de notre euro pour nous donner un ordre d'idée, et en milliards de francs, 4 020 milliards de francs. Etats-Unis, 17 millions pour le nombre d'oeuvres, vous voyez, il y a quand même moins d'oeuvres, un chiffre d'affaires, une valeur, pardon, de 8 537 millions de francs, valeur moyenne de l'oeuvre, 475, le PIB en milliards de dollars et de 4 473. France, on va situer la France et je vous laisserai lire le reste. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des visioconférences, comme vous savez, quand vous regardez sur votre ordinateur, vous pouvez faire un arrêt image sur le film et regarder ce schéma si vous voulez l'étudier. Donc, pour la France, nous avons 14 899 oeuvres, c'est-à-dire, on n'est pas tellement loin des Etats-Unis. La valeur, par contre, est 4 fois moins élevée, 2 196 millions de francs. La valeur moyenne est de 147, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la valeur moyenne de l'Angleterre. Et le PIB en milliards de dollars est de 880. Là aussi, on n'est pas trop loin de l'Angleterre, c'est bien les Etats-Unis qui l'emportent. Et en milliards de francs, nous avons 5 280 milliards de francs. Voilà. Ceci est pour les chiffres. Mais encore des chiffres, parce qu'il en faut pour alimenter notre... Puisqu'ensuite, nous aurons les chiffres, quelques chiffres du marché russe. Normalement, oui, je voulais excuser plusieurs personnes. Nous avons, comme vous le savez, très souvent des représentants du Japon. mais aujourd'hui, le Japon... Jacques, il y a un problème peut-être sur l'écran. Le Japon fête... C'est la fête de l'empereur. Et donc, l'ambassadeur du Japon à Paris a invité tous les, y compris moi, toutes les personnes qui s'intéressent au marché de l'art japonais. Tu n'as pas changé de voix ? Oui, c'est toi qui as changé de voix. Je ne sais pas. D'accord, excuse-moi. Voilà, merci. Attends, attends. Voilà, voilà. Voilà, un petit problème technique qui est résolu grâce à Jacques Châtelot. Donc, nos amis japonais vous prie de bien vouloir les excuser parce qu'en effet, le marché japonais est très, très différent du marché de l'art français puisque notamment les musées ont un rôle à jouer très différent en utilisant les grands magasins ce qui n'est pas le cas chez nous et les réseaux de distribution n'ont rien à voir avec le système occidental mais il y aura un spécial Japon durant le courant de cette année où nous pourrons en parler donc c'est la raison pour laquelle nos amis japonais ne sont pas présents aujourd'hui. Ils nous demandent de bien vouloir les excuser et le professeur Marie-Claude Vettreno-Soulard fait une soutenance de thèse en Bulgarie donc elle prie de bien vouloir l'excuser aussi elle ne sera pas présente aujourd'hui. Bon, alors, donc la question qui est posée dans la publication de l'université de Paris 7 qui s'appelle Écrit, images, orales et nouvelles technologies qui est un séminaire dirigé par Marie-Claude Vettreno-Soulard dans les actes du séminaire 2002-2003 qui traitait de l'art il y avait une communication qui traitait de l'art ou de l'argent dont j'étais d'ailleurs l'auteur alors, on se pose la question de la peau de chagrin des marchands en fait il faut situer aussi le marché français parce que si on prend les chiffres du sénateur Yann Gaillard de 99 les entreprises du marché de l'art française 80% des entreprises font moins de 1 million de francs de chiffre d'affaires et seulement 0,3% plus de 10 millions de francs ce qui permet de nuancer l'idée quelque peu manichéenne que l'on a des marchands en France en fait très peu de marchands pèsent lourd dans l'économie de l'art le plus souvent on en est quand même à un niveau artisanal alors les 10 plus grandes entreprises dans cette activité en 96 étaient la galerie Hopkins Thomas Ratons Ladrière Abib S.A certains ne sont même pas connus mais par exemple Abib S.A personne ne connaît absolument pour ça c'est intéressant parce qu'en sociologie il faut absolument ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai fait mes études de sociologie c'est que très souvent les sociologues suivaient la presse mais en fait si on va bien au coeur de l'économie au coeur du droit et au coeur vraiment de la sociologie si on va vraiment interroger les gens sur le terrain c'est pas du tout la même image que l'on a vous voyez alors Gismondi Galerie qui est connu bien sûr mais Art Conseil international par exemple personne ne la connaît moi je la connais parce que je connais bien ce marché mais personne ne la connaît Bouquin Institut Librairie Maso Le Bou qui en est fait partie je fais partie du syndicat dont je vous ai parlé tout à l'heure Didier Aron bien sûr on les connaît mais parce qu'on les connaît mais vous voyez Kramer et compagnie par exemple les gens ne connaissent pas un peu moins Daniel Maling mais il y en a certains dans les dix premiers il y en a assurément quelques-uns que personne ne connaît et qui pèsent les plus lourds en France voilà qui sont donc très discrets qui ne font même pas partie du comité de galerie d'art mais qui sont les plus importants alors les statistiques du marché selon Bruxelles alors Bruxelles estime le volume des ventes d'oeuvres d'art mondiales à 8 millions d'euros parce que comme toujours en sociologie en sciences information communication on va se rendre compte que les sources selon les sources comme la méthodologie d'évaluation est différente on n'arrive pas au même résultat c'est bien le problème pour avoir une vision comment dire la plus précise possible donc les ventes d'oeuvres mondiales sont estimées à 8 millions d'euros pour environ 6200 millions d'euros pour les marchands et les ventes aux enchères font environ 1800 millions d'euros alors ça c'est très intéressant parce que la presse les médias en fait nous font croire le contraire c'est-à-dire que la plupart des économistes savent que ces chiffres de l'Europe sont exacts mais très souvent la presse fait croire que ce sont les ventes aux enchères qui font comment dire le plus grand chiffre d'affaires mais pas du tout aussi bien dans les cotations que dans les ventes c'est quand même toujours le marché stricto sensu c'est-à-dire les marchands qui font les grands chiffres voilà alors bien sûr il y a des décalages qui sont soulignés dans cette publication entre les chiffres de Bruxelles les chiffres du rapport Gaillard les chiffres de Hard Sales Index qui ne concerneraient que les tableaux et dessins donc la communauté européenne comptée pour 26% dans le total des ventes réalisées par les marchands d'art et les Etats-Unis pour 18% alors maintenant un petit tableau et je crois qu'on va en avoir pratiquement fini on va donner la parole aux témoignages de personnes qui vont nous donner leur vision alors USA part du marché estimation selon la commission européenne du marché global donc 18% pour les ventes publiques 38,2 et selon Hard Sales Index 49,9 Grande-Bretagne 12,7 33,5 28,7 France 7% 6,6 5,6 et le reste du monde 62,3 21,7 15,8 ce sont les chiffres 97,98 à l'exception des deux grandes ventes exceptionnelles ayant eu lieu aux Etats-Unis que j'ai supprimées parce qu'elles faussaient trop le jeu c'est à dire deux ventes qui ont atteint plus de 263 millions d'euros l'une d'elles la vente Gans avait dépassé les 180 millions d'euros donc il faut absolument quand on fait des analyses enlever ces espèces de mammouth parce qu'ils ne ils ne sont pas significatifs en plus et souvent ils représentent ce qui a été comment dire discuté ici ce qu'on appelle des ventes des ventes aux enchères communication c'est à dire ce sont plus des grandes campagnes publicitaires déguisées que des véritables ventes aux enchères alors donc le marché français si l'on prend uniquement les chiffres de la peinture et du dessin ne représentait en 97,98 selon l'Art Sales Index que 5,6% du marché mondial très loin derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dont les parts de marché atteindraient respectivement 49,8% et 28,75% c'est pour ça qu'il fallait faire la correspondance si vous voulez entre le nombre de membres qui montrent à quel point le marché est actif avec des marchands mais le chiffre d'affaires est aussi une nuance qui est importante ainsi le marché de l'art mondial ne correspondrait qu'à 15 milliards de francs pour la saison 97,98 c'est la raison pour laquelle on l'a vu en sciences politiques ici les politiques généralement se désintéressent du marché de l'art parce que pour eux économiquement ça n'a pas une valeur significative mais là où ils se trompent c'est que ça a une valeur symbolique une valeur culturelle et une valeur politique en retour très importante mais comme ils ne fonctionnent que sur le court terme pour avoir des votes très souvent ils font passer les problèmes de l'art après le reste alors les annuaires statistiques c'est pour ça que l'on dit ça seraient dans tout ce cas tout sauf exhaustifs même si l'on évalue les objets de niveau international à 500 000 francs conformément à la base du rapport André Chandernagor c'est que normalement une oeuvre de niveau international vaut 500 000 francs mais comme on a vu tout à l'heure les grandes ventes aux enchères internationales la moyenne parfois va être de 197 francs ou de 300 francs vous voyez donc c'est très important il faut faire attention aux statistiques alors maintenant je vais vous embêter encore un peu avec les chiffres de l'INSEE qui ne parlent que de la France les données de l'INSEE qui seraient bien sûr à prendre sous toute réserve ceci est développé dans cette communication dans cette édition de Paris 7 l'enquête commerce de 96 de l'INSEE englobe sans détail 12 532 entreprises pour un chiffre d'affaires de 10 686 milliards de francs avec un effectif salarié à la fin de 96 de 10 768 personnes pour un nombre de personnes occupées en équivalent en temps plein de 20 931 une personne mais comme on le sait le problème de l'INSEE est que les chiffres englobent trop de de personnes et ils ne sont pas assez affinés pour être significatifs c'est la raison pour laquelle je vous ai livré les chiffres de l'INSEE d'Art Science Index de Sotheby's du rapport Yann Gaillard mais il fallait aussi vous donner les chiffres de la SINOA qui sont beaucoup plus pointus voilà alors maintenant je vais donner la parole à monsieur Bob Kiss pourquoi Bob Kiss c'est très simple parce que Bob Kiss tout d'abord est artiste que trop souvent on donne la parole aux institutionnels aux marchands mais il est bon d'avoir une vision de l'artiste d'autant plus que Bob Kiss a un témoignage intéressant parce que il est non seulement artiste mais en plus il a travaillé sur trois marchés différents tout d'abord il est américain donc ça c'est une chose mais il a travaillé comme photographe d'art professionnel aux Etats-Unis ensuite il s'est installé en France et donc il a travaillé aussi en France en tant que professionnel et enfin maintenant il l'a installé aux Barbades comme vous connaissez les Barbades maintenant on en a parlé au mois d'octobre dernier qui est une île isolée dans les Caraïbes ce qui lui permet d'avoir une vision comparative intéressante de ces trois marchés de ces trois façons de faire voilà donc je donne la parole à Bob Kiss qui va parler en américain et je traduirai au fur et à mesure de sa communication voilà donc la parole est à Bob Kiss merci thank you very much and it's okay if I speak in English sure no problem if you don't mind I'll translate I would appreciate it firstly I want to thank Lise for inviting me and all of you for allowing me to speak this evening I am very impressed by the documentation Lise has presented my statements will be opinions and experiences without documentation yeah but that's why you were invited because we need témoignage to be your witness it is as we say in English off the cuff so I have been a working photographer from since 1974 I began in New York City by 1980 I was working also in Los Angeles going flying back and forth from coast to coast by 1983-84 I did my first photographic assignment here in Paris for Paris Vogue I started going coast to coast then in France I started my first assignment for Paris Vogue was 1984 and after that I was touring Europe I kept my studio in New York but I was working in London Munich Milan Paris Rio Sao Paulo my work at the time was mostly advertising publicité and mode fashion these were the two things that I did mostly I just wanted to ask you one quick question while I have you did you mention APED the Association of Photographic Art Dealers no ok there are more than 100 members and they deal specifically in photographic art they do not so maybe we could how do you APAD yeah I think you could look afterwards it may be AIPAD I don't remember so it's Association I thought it was Association of Photographic Art Dealers they have a show every year in New York and they are a very large organization but they do not represent photographers for any commercial assignments or anything they simply are either galleries or dealers of photographic art donc l'Association of Photographic Art Dealers a une exposition une grande exposition une grande foire à New York c'est ça une fois par an et ils sont environ 191 membres environ vous dites there are about 190 members I don't know more than 100 I believe but I don't have the number so we'll check on the internet to find ok I first want to mention that photography is in a curious position in most societies it is greatly respected here for example here in France you have magnificent photographers we all know Cathy Ebrasson Robert Douano they're to mention two of many many in the United States photography has also been greatly respected the problem with it is that respect doesn't often buy food yes it's the same thing with painting right exactly I think however you'll find at auction and in galleries still there is a greater respect to a great extent for paintings and for photography however heureusement il change this is changing thank God in the United States for example we know the name Cindy Sherman in the United States everyone calls her artist no one calls her photographer even though she uses some of the most straightforward photographic technique do you want to translate so Cindy Sherman Cindy Sherman the Americans call her artist but not photographer even though she uses some of the most simple straightforward photographic technique so according to you she's an artist or she's just a photographer there's no such thing as just a photographer the idea is that artist photographer or photographic artist are le même niveau yeah because you have also two types of photographic but in the United States and in many markets ce n'est pas le même niveau alors she uses now there are many photographic artists that use these most wonderful techniques very creative very interesting craft work and they're called fine art photographers yeah we are aware of that but this is the part that I find interesting I'm setting this as an example of the fact that photography is still considered the younger sister because they won't call her a photographic artist but they will call her an artist and she's then accepted in certain galleries and circles and price ranges that are reserved for painters yeah we won't say a stigma that is changing but it's something that I live with and see no matter where I go so you mean the value changes absolutely when they call Cindy Sherman artist you can add a zero to the end of her price personnes qui avaient amené des photos historiques aussi, très important. Bon, là, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là presque des millésimes, hein. Donc, c'est une photo historique, bien sûr. On a la même chose aux États-Unis, hein, France. Malheureusement, oui. If you look at L'Artighe et Adjet, they were both, before their death, they were both, how do you say, indigent. Oui, l'Artighe et Adjet étaient, sont morts dans la misère, mais bon, c'est... It's so common. I mean, here, it's still the same thing, you know. They were luckily discovered, and their work was shown widely, and sold, and marketed by art dealers. Thank you for... Merci. And they, thank God, died a little more comfortably than they lived for decades. Also, in fact, Adjet and L'Artighe, they were well off. No, no. For a long time, for decades, they were very poor. Yeah, but you know, in France, we say it's not, it's on me who said it's vilain. We say that ce sont les premières, ce sont les soixante premières années qui sont difficiles pour un artiste en France. Oui, oui, seulement soixante. You see? So, nothing new. What happened at the end, L'Artighe was discovered in a little apartment, and Adjet also was quite poor, and different people discovered them, made big expositions of their work, and suddenly they had money. So they did, in the last years, die comfortably, but not so much in the earlier part. The only reason I mention this is that it shows that there is a fascination with, and a respect for, photography. But, whether or not it is shown in the market is the question. In the United States, over the last two decades, you've probably seen that at auctions, at the auction houses and in galleries, the prices of photography have gone way, way up, which I have to confess is encouraging as a photographic artist. I find that it has not gone up so much here in France. It has increased, but not as much, neither here nor in England, nor in Europe in general, as it has in the United States. Some people say it went up too much in the United States. They say it was crazy. It was too fast. And perhaps... I'm sorry. Donc, selon l'observation de Bob Keese, les prix des photos aux Etats-Unis sont devenus importants. Là, encore une fois, on parle en vente publique. Je ne sais pas pour ce qui est du marché. Alors qu'en France, les prix sont quand même restés tout à fait sages. which means that it has... Kind of low. It's not as high. Now, just this year, I have seen that the prices for contemporary artists have dropped about between 30 and 40 percent. Donc, les prix, where, here? In the United States. aux Etats-Unis, this year? For the contemporary. Yes, just in this last year. So, 2004. Yes, for... And just this year, for contemporary photographers. Il y a eu une chute de 30 percent sur les prix de la photo d'art en 2004. Pour les photos d'art contemporains. Oui. But can you talk maybe, if you could, did you see differences in rules dans les us et coutumes du marché aux Etats-Unis et en France? Vu votre grande expérience dans les deux? When you say rules, I'm not sure. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes que vous avez observées, différentes chez les artistes, chez les marchands, dans les ventes aux enchères? Est-ce que vous avez observé des choses, des usages? On a glace. I'm sorry. Did you observe a different way of organization, of psychology? Did you see different things? Are we different in France and in the US? while working on the market with artists. I remember when I worked in France, it was mostly as a fashion photographer, but the reason I came to France to work was the appreciation of the looser art, the more creative art, the more edge. Ce qu'il a aimé en France c'était la créativité. Right. There was a greater appreciation for creativity, for personal vision, and for differences. in the United States you make your name by having a style and doing many, many versions of that style. In France, it appears that, and in Italy as well, I had the feeling that people were looking for something new, always something new, something a little further, something a little better, something a little different. for Bob. Bob has the impression that his vision is that in France, the collector would be more, or the public, maybe in general, more than the collector, to the search for creation, for the creation, while in the United States it would be more a form of marketing, c'est-à-dire qu'une fois que l'artiste a un style, on va lui demander a little bit like Warhol, hein. Oh, yes, exactly. On va lui demander de dupliquer, parce qu'en fait, Bob Kiss a été aussi photographe d'Andy Warhol. Wait, I worked for Interview Magazine from 1983 until, no, I'm sorry, from 1978 until 1986. Donc, de 78 à 86, For Interview Magazine, and I photographed Andy Warhol, but more than that, I photographed many, many pictures for Interview Magazine, very, you know, all the famous people and all of his friends and many artists as well, and what was nice is I had the opportunity to meet many of the artists that passed through Andy Warhol's factory. Donc, il a non seulement fait beaucoup de photos avec Andy Warhol, mais aussi avec les artistes qui étaient autour de lui et qui font partie de ce qu'il appelle Factory, qui est un peu, en effet, le marketing de Warhol, quoi. One of the things that I learned over my years as a working artist is there's only one thing, there's only one problem with a contemporary artist and that is that we're still alive. Il dit le seul problème qu'il y a avec les artistes, les artistes vivants, c'est qu'on est encore vivant. Yeah, it's true. Once we're dead, our pictures are worth much more money. Yeah, I agree and I don't agree because je suis d'accord avec Bob, mais en même temps, je ne suis pas d'accord parce que malheureusement, ça serait bien s'il suffisait de mourir pour avoir une oeuvre qui reste. Mais très souvent, en fait, il y a beaucoup d'oeuvres qui disparaissent, même si les gens sont morts. I think you're optimistic because I think that many, many art is dying and once the artist is dead, their art is dead too because nobody sees it ever. I'm not that optimistic. Well, I hear you but if you happen to take a look at the prices of Robert Mapplethorpe... Yeah, but it's only one out of 10,000 people. No, no, no. What's the name of... Oh, what's her name? Every one of the people who have died who I've known, some of them personally, their work doubles and triples and it's not forgotten. As a matter of fact, it's their untimely death often that creates the market. They were sort of ignored, sort of accepted but ignored and as soon as they die, suddenly they're limited. No, I agree but as you say, they were ignored. Well, they were alive. No, but what they did, they did what we call here because you have certain rules to follow if indeed not to get to be ignored. They worked on their network before dying. They had some kind of a network even if they were ignored. Otherwise, they totally disappear. Even Van Gogh, for instance, he's still there because he had a network even if he didn't sell a thing. They need to be known. but I think... Excusez-moi, moi je faisais une petite nuance avec Bob. Je lui dis que je suis d'accord avec la notion de l'œuvre d'art à plus de valeur une fois que l'artiste est mort mais je dis pas toujours parce que des fois l'œuvre d'art disparaît complètement et il faut qu'il ait de son vivant un réseau même si le réseau comme il dit l'ignore parce qu'autrement il n'est plus là du tout. You're right in that most of the people whose work went up were already known. That's the main thing. Not especially known but I mean they had a network who was able to work afterwards. It's even like Pascal. People don't realize it but I mean the writer Pascal, the philosopher. In fact, Les Pensées, it has been published well after his death because his family gathered many, many, many little pensées he had written and made a book out of it. You know? And people forget but I think art, when you have real art it's always there's always a problem with time. Of course. Excusez-nous, c'est une discussion philosophique. To give you an example of and I can do this I can use numbers which I think might help to give an example of my experiences. I now live in Barbados and I've lived there since 1973 excuse me and I had my first show of my personal work for the first time I showed my personal work in 1996. Il a montré au Barbados en 1996 and so the results are that I've only really could call myself a fine art photographer for eight years now out of a 20 almost 30 year career. Donc ce qui le choque c'est que lui en fait ça fait 30 ans qu'il est photographe et c'est que depuis qu'il expose qu'il est considéré comme un photographe d'art. Donc il fait son marketing lui-même dans les hôtels un peu partout and what I find is that fewer than one half of my prints are sold to local buyers in Barbados to residents of Barbados. moins de la moitié de ces photos sont vendues aux Barbados I think it's a good figure. Yeah. More than half It's more than in France. More than half are sold to visitors to people from other countries. I find Donc la moitié so half within Barbados Less than half. Less than half and half more than half people that are visiting Barbados. Yeah but that's quite good. And I found on the average and this is something I find exciting but a bit shocking is that people from the United States will buy between 6 and 10 prints at a time. Donc les Américains it's a very interesting aspect yeah vont acheter entre 6 et 7 photos à chaque fois. 6 to 12 6 à 12 12 photos à chaque fois qu'ils font un achat. I'm sorry I'll do a count each how many persons buy per year what do you mean 6 to 8 6 to 12 prints non non il dit que lorsqu'un Américain il ne comptabilise pas les Américains mais quand un collectionneur Américain vient le voir il n'a pas fini mais je pense je sens ce qui va venir il n'achète pas une heure il achète entre 6 et 12 heures ok and the buyers bought my work from either Italy or France by about 3 to 6 at a time oh nice donc les Français et les Italiens entre 3 et 6 je suis très heureux merci mais c'est étonnant nice les Britanniques will buy 1 ou 2 parce que selon lui il n'y a pas d'art après Constable mais on a un peu le même aspect ici ici on a la même chose ici la plupart des collectionneurs entre guillemets il n'y a pas d'art après Impressionniste ou d'autres après Picasso so what I'm faced with is that it's something that I found and it's curious just about every time and I'm very grateful for this every time I meet a buyer they buy something but it's almost predictable how many they'll buy I can almost tell just by when I hear the accent on the phone hello I'm from New York I say très bien bonjour hello I would like to speak to Mr. Kiss I am from Napoli 3, 5 peut-être voilà donc lui ce qui est intéressant c'est que Bob il dit que selon les nationalités on achète plus ou moins moi ce qui me frappe beaucoup c'est que vous dites que les Français en achètent 3 à la fois ce qu'ils font jamais qu'ils ne font plus ils faisaient qu'ils ne font plus en France il y a un artiste qui s'appelle Mario Avati qui est le grand de la manière noire il me disait qu'il y a 30 ans un collectionneur arrivé pouvait dire mais ce sont des gravures j'achète un exemplaire de toutes les gravures qui sont dans l'exposition et il m'a dit c'est fini maintenant depuis 20 ans c'est terminé en France mais donc je suis surprise c'est-à-dire que le fait qu'ils aillent I'm very surprised that French people are still buying like three at a time because they don't do it anymore here they do thank God I'm very happy I'll give you a story which I think you'll find informative I have my first show March 1998 and I'm taking it down I'm pulling them off the wall and stacking my prints c'est fini and someone arrives a friend of mine a British woman says oh this woman would like to see your prints I said of course I figure oh peut-être a little chance to sell so I've got them all you know comme ça leaned and she's come she says oh forgive me I'm a little jet lagged I've come from the Concorde at that time you had the Concorde the Concorde she just paid 3,000 pounds sterling to come to Barbados 3,000 pounds sterling to come to Barbados ok I said ok she will not have a problem if she wants to buy some and she looks through and she says ah this one oui cela she picks three or four prints and she says combien est-ce how much is it and I said well in pounds I think you know framed this was my first show so my prices were very low I said framed and mat ready to go 250 pounds each oh c'est 2,500 francs c'est-à-dire combien est-ce d'euros c'est and she says oh c'est trop cher pour moi oh yeah alors donc oui mais alors ce que dit Bob cette dame donc arrive à Barbados à l'époque il y avait le Concorde qui allait donc elle arrive en Concorde et lorsqu'elle arrive il lui demande 250 pounds c'est-à-dire 2500 francs excuse-moi je parle encore en francs donc elle lui dit mais non c'est beaucoup trop cher pour moi yeah but it's interesting and she had paid 3,000 what is that in France 3,000 pounds no but I mean there's no problem because we talk a lot about that money has nothing to do with art some people have a lot of money they won't buy art I understand some people have no money they'll buy art I agree many art collectors the greatest collectors are not rich people that's why I tried to approve here donc ça le choque nous ça ne le choque pas tellement parce qu'on a prouvé que la plupart des grands collectionneurs ne sont pas des collectionneurs qui ont beaucoup c'est pas l'argent n'a rien à voir avec l'art c'est pas systématique la plus grande collection the biggest collection that has been given to the MoMA two years ago was given by two men who were working in the post office at night they have never seen such a gorgeous collection la plus grande collection qui a été donnée au MoMA il y a deux ans a été donnée par deux postiers au tri la nuit personne ne les connaissait ni les marchands ni les conservateurs ni les personnes ils n'avaient pas d'argent mais ils étaient des vrais collectionneurs ils avaient du goût donc c'est ça Louis Barbier qui rentre si vous voulez bonjour si vous voulez vous mettre à côté notre ami M. Doré ça serait mieux on pourra mieux vous voir voilà c'est gentil non non mais au contraire ça fait plaisir de vous voir la partie que j'ai trouvé intéressant c'est que elle a choisi trois donc ce n'était pas qu'elle ne voulait acheter elle a juste trouvé que comparé à son voyage elle irait cette soirée et spend plus de ce qu'il y a à un restaurant sûr mais c'est très typique ce qui choque Bob ce qui choque Bob aux Etats-Unis aux Barbades c'est que les gens vont dépenser plus d'argent au restaurant que dans des tableaux alors I mean in France it's even worse because they spend so much money on food en France encore pire parce qu'on dépense tellement d'argent dans la nourriture thank you Bob afterwards we'll have the question and answers ok so is there something that very precise that you would like to tell us about the difference between France and America maybe you can say a few words afterwards ok as I said let me just say it now because the problem is that I haven't worked in France as a photographer since the 80s so my understanding of the market I would have to say is not contemporary and therefore probably not valid what I do feel though is that I can say from observation from work that I've seen photographic work I've been running around to the galleries and museums every opportunity to see the work that's now here in Paris and I repeat I believe that there is however much there's a problem in marketing there is a respect for and appreciation for your artists and that the French sensibility is so much more open to creativity in the United States it is always style toujours style here it's I do believe there's more openness to creativity I believe it's so I don't know this is only what I've seen I can only say that due to the diversity of the work that I've seen the incredible diversity that I can't think of another reason why there would be so much diversity whereas in the United States there's a funneling and there's some marketing yeah you're right like in the style of Andy Warren and so on exactly donc ce qui le frappe lui sa vision c'est très intéressant sa vision est donc extérieure en tant qu'américain qui a travaillé et aux Etats-Unis et en France et maintenant en Barbade c'est que ce qui le frappe entre le marché français et le marché américain c'est qu'il y a quand même malgré les dysfonctionnements qu'on a pu évoquer ici il y a toujours de la part du public et de la part du marché une recherche de créativité et un intérêt pour l'originalité alors qu'il a quand même l'impression toujours qu'aux Etats-Unis on est plus dans un système de marketing de l'art voilà donc merci Bob Kiss donc si vous voulez contacter Bob Kiss vous pouvez le faire sur son site www.bobkiss.com et vous pouvez le contacter directement de toute façon il sera mis en ligne son site sur le dans le sur le site d'art et art maintenant je vais donner la parole à une personne qui va nous parler de l'art de Russie ou de l'ex-URSS Aline Gérard et Bernard Bois ensuite continuera avec les chiffres des ventes aux enchères alors Aline Gérard elle travaille dans le elle fait de la recherche sur dans le cadre de l'histoire de l'art et elle elle a travaillé donc Aline vous avez travaillé depuis parlez-nous de votre itinéraire personnel et comment vous êtes je le ferai au fur et à mesure d'accord mais vous avez commencé vous avez beaucoup travaillé notamment quelles années sur ce sujet surtout aux années bon c'était le début des années 90 voilà les fameuses les fameuses grandes années voilà où on lançait la russe en France parce que c'était vraiment la folie l'âge d'or pas de la russe parce que ça n'existait pas ça n'existait jamais à mon avis mais c'était l'âge d'or du marché marché de la russe absolument donc c'est très intéressant c'était en effet une période et donc c'est les conditions historiques évidemment parce que c'était l'ouverture avec c'est le lendemain de la péristroïca ou n'hésitez pas à approcher bien votre micro de vous attendez est-ce que vous entendez je tourne vers vous non non c'est pas vers vous c'est non non au contraire il faut se faire face pour le film j'ai l'habitude de voir le visage bon donc il y a deux il faut tenir compte de deux facteurs que d'une part les années 90 91 et 12 surtout sont les années les plus difficiles vers le micro on ne va pas vous entendre où le l'économie s'effondre donc et les peintres ne peuvent pas vendre oui ça se passe au niveau que les gens les plus intellectuels les plus loin des soins quotidiens sont obligés de passer 5-6 heures dans les faire les queues pour acheter les produits de base oui donc les peintres ne peuvent pas vendre et d'autre part avec cette ouverture de marché ouverture tout court même pas de marché des frontières les peintres sont libres de sortir et donc ça correspond sont libres de sortir ou leurs oeuvres de sortir sortir eux-mêmes et sortir les oeuvres les deux c'est beaucoup plus facile que dans les années 90 mais déjà bon aujourd'hui c'est libre ils circulent librement mais c'était tout nouveau c'est tout nouveau absolument avec l'intérêt pour l'art russe parce que bon on connaissait l'art du 19ème et encore mais il y avait la galerie de France qui est donc Canal Plus qui a fait beaucoup de publicité à cette époque à ce sujet peut-être beaucoup de publicité je ne dis pas qu'elles ont fait beaucoup mais elles ont fait beaucoup de publicité voilà donc les peintres se trouvent sur le marché occidental c'est pas seulement à Paris c'est à Berlin c'est à Londres c'est à New York et ça se joue sur les connaissances personnelles sur les liens personnels quelque part donc et ce qui se passe c'est d'une part c'est la volonté le désir de ne pas vendre les oeuvres et d'autre part c'est l'intérêt des commissaires-priseurs parce qu'autrement ils ne peuvent pas venir et se proposer ce sont surtout les commissaires-priseurs qui ont joué un rôle et c'est à ce moment donc bon une question qu'est-ce qu'ils proposent qu'est-ce qu'ils vendent donc c'est à vous à montrer voilà je dirais j'ai pris le catalogue on va le montrer à l'écran on va le montrer à l'écran parce qu'ils ne vont pas voir oui oui allez-y alors et après je passerai à l'écran à l'écran Aline Gérard nous donne un catalogue Paris-Drouot comme vous voyez du lundi 5 octobre 92 donc chez maître Paul Renaud qui s'appelle Russie éternelle je vais le feuilleter tout comme vous allez commenter voilà donc on va voir je dis que j'ai alors donc vous avez coché quelques œuvres que l'on va montrer spécifiquement alors notamment s'il vous plaît c'est ce que vous pouvez montrer deux pages en même temps avant le sacre du printemps non c'est pas ça je voulais dire qu'il y avait bon quels étaient les sujets toujours les mêmes dans toutes les bandes il y avait beaucoup de ballerines ce que vous voyez il y avait beaucoup de paysages impressionnistes bon vous pouvez voir comment on fabrique du caviar c'est folklorique bon après beaucoup de fleurs les scènes de bonheur familial j'ai marqué les pages donc les fleurs et j'ai vu chez Bernard les sujets n'ont pas changé du tout mais en Europe absolument en Europe non plus je veux dire ah bon ils sont le mieux sur les mêmes choses absolument donc plus loin il y a encore deux trois pages donc là alors là alors là l'artiste c'est Borowski David plus loin plus loin encore il y a deux j'ai marqué un portrait pas ça c'est bon bien sûr alors là c'est Déviatov Sergueï c'est ça c'est l'innon ça n'a pas d'importance pour l'instant je parle du sujet vous montrez les styles on y arrive et je voudrais encore un portrait très très à la sérof non je ne sais pas attendez vous l'avez non mais restez à votre place parce que tout le monde ne voit pas ça voilà voilà c'est pas ça parce que tout ça c'est coché attendez je te répète comme ça voilà ça c'est très bon si vous vous rappelez la jeune fille alors c'est donc avec l'Evgeny Canine donc on a fait le tour des sujets et rien de très très original ou très bon par contre il y avait la première vente c'est donc ça c'était ça c'est 92 déjà et les choses allaient très très vite entre 90 et 95 le marché qui a commencé très haut c'est à dire il n'y avait pas ce mouvement d'ascendant et de descendant ça commençait très haut et s'est effondré dans les 95-16 ah ça s'est effondré tard alors par rapport au marché général voilà parce que l'effondrement a eu lieu avec la guerre du Covey je vais vous expliquer pourquoi et donc la première vente 90 j'ai pas de catalogue mais j'ai fait la copie bon c'est il y a longtemps il y a des grands noms parce que dans les catalogues donnez parce que si vous vous montrez comme ça personne ne verra sur la vision on va quand même montrer j'ai besoin de ça ah bon vous pouvez vous montrer attendez on y arrive tout simplement pour dire je ne sais pas si le nom de Shimaki alors donc vous faites référence à quoi là maintenant c'est la référence que les prix je voulais vous montrer les prix là-bas c'est de l'ordre de prix on a commencé avec les dizaines de milliers de francs donc ça par exemple lundi 14 mai 90 voilà donc là vous dites que alors le commissaire Pézeur est Yves de Cagny qui est inconnu enfin 4 rue de Rouault d'accord et donc il fait tableau russe et soviétique et donc les prix sont comment les prix sont de l'ordre de dizaines de milliers de francs pour un tableau pour un tableau ça c'est une estimation des gens inconnus c'est déjà pas mal bon il y a des gens très connus il y a les artistes du monde de l'art voilà mais il n'y a pas mais ça c'est regardez le titre sur les tableaux de quelles années ce sont les tableaux russes et soviétiques donc sur les tableaux de quelles années ça n'est même pas spécifié il y a début du siècle le monde de l'art avec les noms d'Alexandre Benoit et Zenaïd et Serebrikov il y a des années 60 70 c'est les noms connus donc c'est Shemekin qui habitent à New York je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer et ici à Paris c'est la gare il s'appelle comment pardon je ne peux pas parler plus fort mais le nom de l'artiste pardon Michael Shemekin d'accord l'année dernière il y avait une casse noisette avec la mise en scène de Michael Shemekin il est devenu un mitteur en scène et c'était les décors de Michael Shemekin voilà c'est les grands noms donc c'est encore plus haut dans le catalogue mais je dis que le niveau du prix est relativement haut même pour les noms peu connus ou inconnus d'accord on passe à l'année 91 et je cite l'exemple du commissaire priseur avec qui je travaillais personnellement avec lui on a fait les ventes 93 il s'appelle Maître Robert voilà deux catalogues il a commencé 91 avec les peintres de l'oral alors les peintres de l'oral donc l'art officiel on va le feuilleter en même temps que madame va nous commenter donc l'intérêt je pense que bon peut-être il n'était pas seul ah oui c'est bien Robert il était le même président il essayait de pénétrer pas seulement la capitale pardon il était président des commissaires priseurs non c'est pas lui c'est Millon c'est Millon oui c'est ça bon il prononce je prononce comme mais Robert c'est associé Maître Robert associé de Joël Millon donc il pénétrait il voulait pénétrer la Russie plus profondément parce que quelle raison les peintres de Moscou et de Saint-Pétersbourg ils sont ils étaient toujours ils sont toujours blasés et ils trouvaient les acheteurs c'était pas le cas est-ce que c'est visible pas trop peut-être écoutez je peux faire circuler les catalogues vous même échangez pas parce que donc ça c'est c'est 90 c'est 91 d'accord fin 91 début 92 d'accord et regardez Lénine il est vraiment très marrant une caricature et là il a fait aussi des prix de l'ordre de 60 56 000 c'était énorme c'était énorme pour les peintres absolument 91 92 c'est 91 et 12 il a fait devant alors que le marché de l'art international s'est effondré je ne parle pas de marché non mais je parle donc c'est intéressant parce que c'est pas du tout la même chose de l'art russe donc il a fait devant et bien sûr il en a fait 4 en total l'art je dirais officiel et clandestin bon il y avait des noms vraiment c'est pas clandestin on s'appelait non conformiste on s'appelait bon dissident c'est pas tellement clandestin là on continue à montrer l'art officiel donc il voulait continuer et à ce moment je l'ai rencontré 92 par l'intermédiaire d'un russe qui était son client et on est partis ensemble à Cazan et on a fait deux ventes 93 13 et malheureusement à ce moment voilà les ventes on va les montrer au fur et à mesure que vous parlez passons voilà c'est deux donc il avait la flair et l'expérience et bien sûr les moyens de carrément il a il avait l'amour il a raconté confié à moi et donc c'était l'opération du charme de maître Robert qui arrive à Cazan qui se trouve à 800 kilomètres de Moscou et qui n'a jamais vu un commissaire-priseur vous ne l'avez pas entre nous jamais vu et bien donc un plus changer il n'y avait plus le commissaire-priseur est-ce que est-ce que le commissaire-priseur est un métier qui existait en Russie ou qui existe en Russie non c'est intéressant même pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas de loi mais non mais est-ce qu'avant historiquement ça existait parce que nous ça existe depuis Louis le Hutin en France parce qu'il n'y avait pas de ce système de ventes aux enchères c'est intéressant parce que ça n'existe pas parce que les Russes c'était très facile ils partaient ils passaient de leur année ou peut-être deux tiers de l'année ils passaient à Paris à Londres non mais c'est intéressant à savoir c'est comme au Japon il n'y a pas ce système-là tout à fait c'est un système d'Europe de l'Ouest absolument tout à fait et donc pour eux c'était facile deux collections vous dites que ce sont les pauvres qui achetaient mais c'est que les aristocrates russes ont toujours acheté en France et bien sûr en Europe et quand il y a eu la guerre de 1917 c'est la raison pour laquelle nous avons eu un grand effondrement la guerre de 1917 la révolution de 1917 en Russie il y a eu un effondrement en France parce que les collectionneurs en général en France sont tous étrangers c'est rarement des Français donc on est partis là-bas on a regardé ça c'est Matisse là c'est l'art l'art clandestin regardez il n'y avait vraiment pas d'originalité parce que ça c'est Matisse on n'a le même qu'en France et donc on a fait ces deux ventes et malheureusement à ce moment il y a une vous savez le marché peut s'effondrer à cause ou grâce ou je ne sais pas à travers d'une personne qui est un génie commercial et cette dame qui s'appelait Madame Nathalie Rarchakova elle a fait voilà les premières elle a commencé à faire 92 jusqu'à 95 jusqu'au moment où il a commencé à avoir les ennuis avec les autorités françaises avec les fiscs surtout parce qu'il y avait la fraude de 24 millions de francs montrez s'il vous plaît ces deux voilà déjà le portrait de Madame Rarchakova il n'y a que 3 pages bon donc ça et ça d'accord d'abord on va les montrer au fur et à mesure les catalogues parce que on ne comprend pas voilà donc ça je continue quand même avec l'arc clandestin pour montrer le style puisque vous les avez apporté donc l'arc clandestin ça marchait comment cette ça se marchait très bien c'est pour ça il avait l'intérêt de continuer c'est pour ça quand je bon on m'a présenté donc 91 il m'a proposé tout de suite d'aller à Cazan parce qu'il voulait Cazan et géographiquement vous êtes allé et vous avez fait ça alors après on a fait ces deux ventes voilà donc après donc alors que le marché de l'art est complètement effondré depuis deux ans en France avec les conséquences de la guerre du Koweït et au niveau international les peintres russes paradoxalement se vendent très bien alors est-ce qu'ils se vendent à une diaspora ils se vendent à qui en fait bon les Tatars ce sont les descendants des Bulgares je n'entre pas dans les détails c'est trop compliqué on les appelle les Tatars mais en fait c'est un peu faux parce que ce sont les descendants des Bulgares d'accord ils étaient partis ils faisaient partie les Tatars bon il y avait l'avant-garde dans l'ordre je pourrais m'excuser vous l'appelez comment ? Tatars c'est pas Tartars d'accord les Katars oui c'est ça d'accord on les appelle Tatars oui il y a beaucoup de voilà donc ça c'est la république autonome d'accord au bord de la Bulga oui à 800 kilomètres de Moscou et la population je dirais peut-être la moitié ce sont des russes d'accord et juste avant la révolution ça s'appelait pas Tatarstagne la république tatarienne ça s'appelait Kazanskaya Goubiernya ça veut dire c'est la région de Kazan et ça faisait partie de la Russie bon malgré le fait qu'il y avait les Tatars d'accord et donc je continue avec madame Darchakova madame Darchakova a fait si vous voulez elle était la rivale de tous les autres bandeurs d'accord donc de tous les autres bandeurs c'est-à-dire millions etc millions il y avait les Français il y avait il y avait il y avait bon je connaissais maître Gros et maître Robert donc elle a fait son travail aussi donc donc voilà c'est 92 et regardez alors c'est maître Rabourdin et Chopin de Genvry d'accord donc il a travaillé toujours avec ses deux l'expert c'est madame Natalia Varca d'accord parce que l'expert qu'il y avait donc dans les autres c'était vous écoutez on s'appelait tous experts mais malgré tout mais oui mais ça c'est bien la notion d'expert absolument c'est bien connu on a fait un spécial expert ici donc je voudrais bien que vous montrez ces deux pages que j'ai marquées parce que je cherche justement où est marqué le nom d'expert il n'y a pas d'expert là mais si l'expert c'est celui qui monte les ventes non mais on sait on sait on sait c'est pas ça mais le problème c'est que là elle apparaît comme expert alors que dans ces catalogues là il n'y a pas de nom d'expert ça on a commencé je pense que ça ça se met en route regardez la page de gauche c'est l'oeuvre de pardon restez à votre siège ce sera mieux Jura Vliov Jura Vliov D'accord et vous regardez ça s'appelle l'oeuvre qui s'appelle Deux Sœurs qui a été vendue donc le prix le prix du départ de 3000 c'est arrivé à 15 000 oui d'accord on va continuer je vais montrer les photos ce sera mieux allez-y allez à votre bureau c'est ok je attends la deuxième photo voilà donc est-ce que ça vous ça se ressemble à quoi comme deux gouttes ça se ressemble à la première non mais ça c'est ça c'est c'est normal c'est toujours comme ça non c'est pas toujours comme ça ça c'est en art si nous mais en art malheureusement les gens n'achètent pas de l'originalité à ce point deux figures la même composition je dirais encore celle-ci encore un tout petit peu plus intéressant il y a la profondeur la composition est plus intéressante oui mais ça c'est un avis d'esthète c'était ça non c'est un avis d'esthète qu'est-ce qu'il a trouvé comme système il n'est pas allé il ne revenait pas en Russie ça coûtait trop cher il fallait payer le séjour il fallait payer le transport oui mais là vous parlez de cuisine là on ne parle pas de cuisine donc vous dites c'est très important je pense donc le marché il a réalisé le marché c'est comment par quels moyens il a fait effondrer le marché bon alors donc ce catalogue s'appelle tableau de l'école de l'hélingrade c'est quoi l'école de l'hélingrade écoutez c'est l'invention de madame d'accord très bien elle a fait venir les peintres d'accord donc elle a fait comme monsieur Millon en fait la même chose non non il a organisé la colonie de peintres au père il y a les filles au père qui sont payées pour être logées elle a payé les peintres elle a payé 100 francs le tableau qu'elle vendait vous faites les comptes 15 000 bon 15 000 peut-être elle payait un peu plus donc c'était et c'est la presse qui s'est enchaînée c'était la campagne vraiment très violente contre la peinture russe pas contre madame Varchakov contre madame Varchakov y compris bon d'accord bon alors vous expliqueriez par quoi cette campagne c'est la quantité ah oui c'est ça il a fait toutes les deux semaines il a fait une vente oui bien sûr il vendait chaque fois 200 titres on voyait c'était de l'industrie voilà bien sûr et c'était exactement dans la presse c'était la peinture à la chaîne c'est un phénomène qui est souvent arrivé et donc bon il y avait quand même d'autres peintres vous voyez bon ça c'est plus intéressant il y a au moins de la création dedans c'est la dernière vente que je fais avec maître Robert bon d'accord donc ensuite nous sommes quelle année il n'y a pas l'année dessus c'est 95 lundi 15 mai donc donc c'est pas marqué mais c'est 15 mai 95 à l'intérieur sur la première page alors contrairement au reste du marché français qui est complètement effondré parce que 1995 c'est une année où même l'immobilier est frappé vraiment il n'y a absolument plus de transactions immobilières la plupart des gens sont à vendre à Paris pour les tableaux c'est pareil et c'est intéressant c'est que vous dites que quand même il y a alors c'est la diaspora il y a une oeuvre qu'est-ce qui achète ça alors qu'est-ce qui achète ça à votre avis l'analyse bonne question vous n'avez pas parce que vous avez fait la vente alors qui avait acheté ça ici il y avait les collectionneurs il y avait des collectionneurs c'était des gens de la diaspora ou c'était qui parce qu'il y avait normalement il n'y avait plus de collectionneurs c'était des français parce que comme ça c'est pas les russes qui achètent aujourd'hui et les prix c'était quoi ? les prix étaient assez bas c'est-à-dire ? c'est-à-dire c'était de l'ordre de milliers c'est pas de dizaines de milliers de francs Roger est-ce que vous pouvez m'excuser mais ça fait on entend très fort ce que vous dites c'était les milliers c'est pas milliers de francs milliers de francs donc c'était déjà bon les prix oui mais c'est-à-dire c'est arrivé avec retard mais parce que c'était le que j'ai bon il a déjà qu'à se marcher alors pour la conclusion il accompagne dans la presse d'accord c'est-à-dire l'âge d'or a duré 5 ans 5 ans d'accord et c'était comme disait notre ami Bob Kiss quelque peu du marketing voilà et ce qui se passe aujourd'hui c'est la même chose aujourd'hui on sait pas trop ce qui se passe parce que parce qu'il y a des grands pas dans les pays de l'Est il y a ah bah écoutez si vous voulez montrer les grands pas on les montrera ensuite sur les publications au noir parce que j'ai la parole à Bernard Bois donc si vous voulez conclure pour à votre avis donc c'était une opération une vaste opération de marketing donc je comprends bien absolument c'était marketing mais selon vous comme vous êtes historienne de l'art ce ne sont pas les grands qui ont été montrés absolument par contre moi je vais vous dire écoutez si on avait un peu plus moi je vais vous dire que j'ai rencontré parce qu'il y a le marché de la capitale et le marché de la province le province il n'était pas vous savez il n'était pas difficile ils acceptaient tout et pourquoi on n'a pas pu faire une autre vente avec Maître Robert avec les grands de Moscou parce qu'ils n'ont pas accepté les prix mais dans la même période je dois vous dire que moi j'ai accueilli des peintres russes aux états ici en France qui étaient excellents qui n'avaient rien à voir avec ça qui n'étaient pas des copieurs et qui sont venus voir les marchands mais là ce que vous expliquez ce sont les commissaires priseurs qui sont allés chercher de quoi créer un marché absolument mais nous nous avons eu nous avons accueilli parce qu'ils venaient bien sûr frapper à notre porte des 90 des grands artistes qui sont venus nous voir comment ça plaît je pourrais vous donner ça sera dans les actes donc oui c'est intéressant de comparer les différentes choses parce qu'à l'époque je suis allée à Moscou avec Maître Robert et j'ai connu vraiment l'élite des peintres de Moscou il y a eu beaucoup d'artistes qui nous ont expliqué comment ça s'était passé notamment au niveau des douanes et comment il y a eu justement des fausses ventes ils étaient dépouillés des fausses ventes qui ont été organisées par les commissaires priseurs français et américains avec des fausses cotes et qu'on leur a soi-disant acheté des oeuvres qui n'ont jamais été payées et qui se sont trouvées bloquées aux douanes c'est à dire que c'était une vaste une vaste escroquerie je dirais russe c'était les européens qui faisaient ça je peux vous donner les derniers chiffres le peintre qui a été découvert par Maître Robert celui-ci celui-ci Bernard a convoité les quelques oeuvres qui sont chez moi il a vendu complètement inconnu en France il a vendu 300 titres et c'est parti mais à quel prix les prix il y avait différents mais au-dessus il y avait bon pas cher c'est à dire 1000 ou 1500 ou 2000 c'est pas significatif mais pour 300 oeuvres qu'il a vendues il a touché 8000 francs 1000 oui ce sont des opérations de marketing vous avez raison Maître Robert a mis sur son dos deux catalogues tous les prix de transport etc il a tout payé et après combien des années 10 années plus tard j'ai recevé des appels c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé justement c'est intéressant parce que c'est ce qui s'est passé aussi pour l'art avant 91 c'est la même chose c'est à dire que 89 90 91 moi j'ai parlé d'opérations de galeries laverie j'ai même parlé de ça c'est à dire que c'est vraiment c'était des opérations vraiment du marketing avec en plus le marketing qui ne se fait pas derrière parce qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de communication derrière donc Bernard Bois maintenant Bernard Bois qui est donc que vous connaissez qui fait partie de l'association Aréa qui va nous parler de la russe mais les chiffres d'aujourd'hui oui alors je je pense qu'il faudrait mettre un peu plus près voilà donc il a pris on aurait peut-être pu le prendre directement sur internet mais c'est mieux là on est bon alors voilà un tableau qui a été vendu un des tableaux vendus il y avait deux ventes importantes une chez Christie le 30 novembre dernier et une chez Solby le 1er décembre ce marché a été vraiment les prix ont été on fait trois fois le prix pour certains tableaux notamment dans celui-ci sur River a été fait 744 4800 livres sterling monsieur de Reylo alors plus gros bon alors donc les deux ventes à Londres les les catalogues ont disparu d'ailleurs il n'y a plus de catalogues disponibles à Paris chez Solby et Christie alors il y a eu des articles dans la presse donc les nouveaux riches rachètent à haut prix la russe partie à l'ouest donc ouverte mardi avec des enchères chez MacDougal et Christie suivi de vent chez Solby la semaine russe à Londres devait ça je fais vendredi avec une vente de 20 crimés qui ont appartenu jadis au Zara bon un acheteur qui venait des Etats-Unis j'ai acheté un tableau d'Yvan et Berzovski je collectionne depuis 25 ans je vais partout l'acheter mais les russes et les arméniens adorent ce peintre et comme ils font fortune partout dans le monde les prix ont été multipliés par 10 c'est d'ailleurs d'années j'explique un collectionneur de 49 ans venu spécialement de New York l'envolée récente des prix a encouragé Christie à se développer sur le marché de l'art russe jusqu'ici dominé par Solby une nouvelle maison spécialisée MacDougal a organisé sa première vente espérant profiter de l'essor du marché à Londres alors sur un des documents j'ai mis le prix les prix là donc là celui-ci 744 800 c'est quoi ? Liv Sterling ça fait quoi ? on met un zéro en plus 1 et demi il faut multiplié par 1 million de francs 7 millions de francs ça fait 7 millions de francs bon on va laisser Liv Sterling comme ça les gens feront les internautes feront leur calcul eux-mêmes c'est son qu'organisation d'accord Liv Sterling vaut dans les 10 francs on met un zéro par 10 voilà alors il faudrait le baisser il faudrait baisser voilà donc celui-ci c'est l'acheteur interviewé qui venait de New York il a acheté il a fait 588 000 Liv Sterling alors qu'il avait été estimé entre 175 000 et 200 000 c'est pas mal d'ailleurs oui et alors on aurait peut-être mettre j'ai mis les prix sur la troisième feuille oui d'accord donc il y a les prix d'accord c'est une sélection de Sosbis voilà bon alors il y a les prix de Sosbis mais il n'y a pas les noms de l'artiste alors il y a aussi alors voilà ça c'est les ventes et des deux voilà il y a la vente Christi d'accord avec les prix voilà donc il y a le nom des artistes leur date de naissance leur date de décès et les prix en dollars en haut les prix pour Christi sont en dollars et les prix Sosbis alors vous pouvez lire vous pouvez lire et commenter Bernard et bien donc les prix par rapport aux prix aux estimations dans les catalogues les prix pratiquement on fait trois fois les prix d'accord alors c'est pas étonnant c'est étonnant quand on voit Soutil par contre qui est très grand en France vous voyez et il reste ah non on est en ligne il n'est pas c'est étonnant il faut savoir ce qui était vendu parce que Chichkin c'est les grands noms vraiment très très grands noms par rapport à Ivanov et Garbadov qui sont pas tellement connus donc c'est peut-être un tout petit je ne sais pas à mon avis attention on peut faire attention aussi parce qu'on peut assister moi je n'ai pas étudié le sujet on a assisté à ce genre de vente il faut faire très attention parce que la plupart des ventes sont des ventes en fait où on écoule de l'argent sale d'accord donc ce sont des fausses cotes qui sont établies pour ensuite construire des fortunes donc c'est très typique ça chez Christy il y avait 550 numéros mais ce qui serait intéressant ce serait peut-être de montrer le site internet d'accord on va essayer sauce bise non non le site Russian Gallery d'accord dont j'ai donné il y a le papier là d'accord donc je vais essayer on va essayer de montrer ça donc http http oui donc www russianartgalerie.com oui donc je vais peut-être essayer plutôt de faire google on sera plus sûr de la voir voilà google d'accord parce que les tableaux étaient quand même des tableaux de qualité je trouve russianartgalerie.com ça voilà ah voilà c'est bon ce site d'accord donc on va vous pouvez cliquer sur le nom des artistes par exemple le premier ou le deuxième d'accord voilà donc Yuri Yegorov alors on n'a pas d'adonnaissance là là ce sont des oeuvres d'artistes contemporains ce que vous avez vu dans le catalogue absolument c'est absolument ce que je vous ai dit nous n'avons même pas échangé c'est les mêmes choses voilà donc ça peut être aussi des fonds d'atelier qui ont été vendus ou des choses qui étaient alors en cliquant en cliquant je pense qu'il y a sur ce Roger si vous voulez attendre la question réponse pour intervenir il n'y aura pas de problème sur la partie sur la partie en dessous là laquelle sur la page de la ici là vous êtes en baissant en dessous oui ici il y a ukraine art ukraine art d'accord d'accord donc pareil la même chose non mais la page d'accueil il faut repasser à la page d'accueil à la première page précédente c'est ce que j'ai fait j'ai fait ukraine art sur la partie gauche il y a history of ukraine art si ça que vous voulez ukraine art alors ils disent que des oeuvres sélectionnées dans des musées non mais ce qui serait intéressant de savoir c'est que ce qui s'est passé il y a quelques années il y a 10-15 ans je pense que là maintenant il y a un pouvoir d'achat de la l'homme de l'accatura russe et les nouveaux riches si je puis dire comme l'article l'a précisé dans la presse dans le coin international les nouveaux riches rachètent à haut prix la russe partie à l'ouest je pense que c'est normal aussi on a le même schéma en Chine par exemple la Chine maintenant depuis 1995 rachète tous les chute chune et tous les zaouki qui sont les grands artistes chinois français c'est normal qu'il y ait ce désir en priorité d'acheter des artistes de la diaspora bien sûr c'est le blanchissement de l'argent c'est les noms des soi-disant artistes de l'Odessa Group vous voulez qu'on regarde quoi d'autre Bernard ? il y avait le site de la Ukraine qui a la nuit mais moi je ne vois pas ce ratage si c'est ce que j'ai fait tout à l'heure mais en effet ça a montré que ce que attendez on va revenir voilà Ukrainian Art bon et bien c'est ça qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ça la page le deuxième tableau par exemple ici voilà là on tombe sur ces tableaux oui ce sont les mêmes genres de tableaux excusez-moi du peu mais ce sont les mêmes genres de tableaux qui se vendent en vente aux enchères en France c'est pas les beaux tableaux qui se vendent c'est pas la bonne peinture c'est la peinture qui plaît à tout le monde qui se vend en vente aux enchères c'est pas pareil oui mais ça c'est pas la vente de Londres alors je ne sais pas les deux seuls tableaux reproduits tant d'ailleurs tous les catalogues ont disparu non attendez c'est le début du siècle c'est pas la même chose parce que bon Alvazovski c'est même pas le début du siècle c'est le milieu du 19ème siècle donc ça vous avez pris ça vous Bernard oui donc vous voulez qu'on aille où là on reste ici on fait donc c'est pas très intéressant ce qu'il montrait sur ce site russe non non ce qui était intéressant c'était les catalogues des deux ventes voilà qui sont alors bon alors on parle peut-être on parle peut-être des prix de Sotheby's que vous avez montré donc alors Sotheby's pour la Russian sale pour la vente russe donc il y a tous les prix mais il n'y a pas les gens des artistes allez je vous en prie vous parlerez ensuite donc Sotheby's Russian sale donc vous disiez que vous avez entouré les prix le 37 alors on a le total ça c'est Yvonne Konstantinovitch le 37 qui a fait donc la somme qui a fait 744 800 euros qui a reproduit dans l'article du figure euros non livres pardon livres parce qu'en plus Bernard vous avez marqué donc là ici les ventes totales ça fait donc 9 252 000 livres c'est ça d'accord bon vous voulez qu'on parle d'autre chose pour le résultat pour le résultat de Christie j'ai les résultats aussi ici d'accord c'est 209 oui d'accord alors donc même chose ah d'accord c'est que ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la même période donc Sotheby's c'est 1er décembre et Christie bien sûr juste avant avait fait le 30 novembre aussi la russe c'est intéressant parce que c'est un phénomène réitérant de Christie et Sotheby's qui sont on les appelle d'ailleurs aux Etats-Unis les twins les jumelles parce qu'ils ont l'habitude d'avoir exactement la même politique et de se mettre d'accord pour les ventes là on a bien un bel exemple de comment on se met d'accord pour faire des ventes au même moment la même année sur le même marché ça c'est intéressant pour prouver ce qu'il y a vous avez trouvé ça sur l'internet donc c'était 209 millions de livres Bernard c'était 209 millions de livres c'est ça le résultat d'accord bon alors maintenant on va passer aux questions réponses notre ami Bob Kiss va nous dire au revoir parce qu'il est aussi champion des scrims et donc il fait partie de toutes les réunions officielles qui se passent en ce moment pour les scrims au niveau international à Paris c'est la raison pour laquelle nous l'avons eu parmi nous donc je vous remercie Bob Kiss d'être venu de toute façon on reste en contact si vous voulez y aller pas de problème d'accord ok you can go oh ok à moins que si vous avez des questions à poser à Bob Kiss voilà est-ce que vous avez des questions à poser à Bob Kiss alors Bernard Bois oui alors est-ce que la vente des photos se vend mieux en photo couleur ou en photo noir et blanc le marché la plupart des photographes artistiques étaient et maintenant sont noires et blanches seulement parce que jusque depuis deux ou trois années il n'y a pas un medium permanent à couleur mais maintenant il y a Epsom un imprimeur digital oui qui fait les images permanentes si vous voulez acheter les photos en anglais en poster art mais bon marché oui pas problème pas problème mais si vous voulez acheter les photos comme orges d'art il faut qu'elles sont permanentes et noir et blanche il y a un process par le nom archival processing si vous faites les choses le process les photos a une vie plus que 151 et peut-être plus mais photographie est seulement 161 à seulement 161 alors je fais les photos de temps en temps on dit en anglais platinum palladium c'est un process de 18 70 18 78 très vieux mais un process joli le plus joli et très très permanent alors il y a un problème le problème est un problème technique non non technique technique permanence oui c'est ça c'est une technique maintenant Epsom a fait les en anglais pigments pour the last 150 years or more so now maintenant encore une fois for for sale as fine art in the past maybe it's better if you translate in the past they sold color prints but many of them fade and therefore they're not in the past so it's not seen as a good investment but now you'll see now you'll see more and more and more large color prints because they're making these permanent pigment prints but like they're they're working on the technology of the problem it's it's there's more of the possibility d'avoir des ventes d'œuvres d'art photographiques en couleur. D'accord. Alors, c'était Bernard Bois qui donc posait une question. Et maintenant, Madame, qui est sociologue de l'art. Peut-être que je vais poser ma question en français que vous allez traduire. Pas de problème, comme vous voulez. Je risque d'avoir un mauvais anglais. N'y a-t-il pas un problème avec la photographie du fait de la... puisque la photographie, c'est la reproductibilité technique. Donc, sur le marché de l'art, la rareté, c'est quelque chose d'important. Et une photographie peut être tirée en un assez grand nombre d'exemplaires. Donc, il y a eu dans le passé une galerie de photos, la galerie Michel Chomet à Paris, qui a montré des tirages anciens et fait une exposition de tirages par des photographes contemporains à partir des mêmes négatifs pour montrer que chaque photographe était un auteur, en ce sens qu'il faisait quelque chose de différent à partir du même négatif. Et ça, c'était une problématique de galeriste qui voulait montrer la rareté. Mais il y a quand même cette question du fait que ce sont... les photographies peuvent être tirées en un grand nombre d'exemplaires, un petit peu comme le marché de la graphure. D'ailleurs, on peut répondre déjà à une chose. C'est exactement le même problème pour la sculpture. C'est-à-dire que, par exemple, dans la sculpture, le fondeur a son rôle à jouer pour les bronzes, par exemple. C'est le fondeur qui est responsable pour les huit pièces sur douze pour le marché et les quatre pièces sur douze pour l'artiste. Donc, on peut avoir une réponse déjà à votre question sur le problème de la rareté, sur le problème de la vérification de la rareté. She was asking the problem, she says, what is important in art is the fact that a piece is rare. And she gave the example of a gallery that in order to show that the philosophy and the problem of the multiple, the gallery showed photographs done by different photographers using the same negative. So, in fact, her question is a question on original and edition. If you could, I would like if possible for you to translate sentence by sentence because this is very important. You have exactly the same problem with serigraphy and gravure. It is the credibility of the artist and the gallery. Exactly. That's what I said for the laundry, for the sculpture. Even more so in New York's... Alors, c'est une question de crédibilité du maître graveur ou, comme je l'ai dit juste avant, par exemple, pour la sculpture du fondeur et du marchand et de l'artiste. And also, in California and in New York State and some other states that I'm not sure of, it is law, it is now law that you must file a document stating il y a seulement douze imprimeurs. Il y a douze imprimeurs. Donc, c'est déjà... We have the same thing if we... You have... You may have different sizes, 11 by 14, 16 by 20, silver gelatin versus platinum palladium. You can do anything you want to do but what you say you must do. OK. Donc, vous pouvez faire à la limite ce que vous voulez mais maintenant, il y a une réglementation dans les États de New York, dans les États de Californie et quelques États autres aux États-Unis qui ne connaissent pas l'art, qui ne peuvent pas vous donner tout de suite mais qui nous donnera sans doute pour les actes. C'est réglementé. C'est-à-dire que l'artiste comme ici doit prouver que, par exemple, alors ce que nous, on a eu, we had the problem with Dali, you know, Finn, Miro. Too many. Too many. They are very... I mean, they are worth nothing. Because there is too many. Yes. Exactly. So, but it was a problem because there was, you had regulations. Of course. They violated the regulations. In New York and in California, you will be guilty of fraud. You will be arrested and put in jail. Donc, et en plus, aux États-Unis, contrairement à nous, quand il y a des, comment dire, des réglementations comme ça, ils ne s'abusent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire comme nous avons eu beaucoup de cas, par exemple, de commissaires-préseurs qui ont écoulé des faux où l'État ne disait rien en France parce que c'est l'État qui est au-dessus de tout. Mais aux États-Unis, ça ne marche pas. Aux États-Unis, les gens vont en prison quand c'est pris. C'est vrai. Now, some people have... Pareil pour la presse. Pareil pour la presse. Si un journaliste est pris qui s'est fait payer, ce qui n'est pas le cas de nous non plus, il va en prison. Certains se sont posé la question de savoir quand on fait des éditions rares, est-ce que ce n'est pas une façon de donner une fausse valeur à une œuvre. Cela peut être une fausse valeur. Le gold sur mon alliance, l'électricité dans les lights, l'électricité ici même, l'essence dans votre voiture, nos diamants. Oh, oui, we don't know. Maybe they're fake. Maybe. But the diamonds in your rings, the coffee you drank this morning are all controlled markets. So we artists who have to buy all those things to eat, why can't we do the same thing that is being done to us every day? Pourquoi ne pas faire une régulation et notre propre marché? Yeah, I mean, you do. We have to. Oh, but it has nothing. We have to. And it creates, that people try to say, people try to say, we have to do it. Alors, bien sûr, certaines personnes disent that we have created a false value. Que nous avons créé une fausse valeur. Do me a favor. Try to eat this and survive if you're hungry. So, essaye de manger mon alliance. This is a piece, this is a piece of metal. Its value is just as false as one of my photographs or one of Salvador Dali's arts. It is artificial scarcity. Artificial scarcity. It's, it's aléatoire. Right, yeah. But, so my art is no more artificially scarce. But, my art is no more artificially scarce than the electricity, the gasoline, the coffee, or this gold. It says that his art is not more rare than... Oh, I think it's more, no? No, I... The electricity, we find it easily. We don't find that easily in photographs. Well, the thing with it is, you may find the electricity easily, but you pay dearly for it because they control the supply. Yeah. It is a monopoly controlling the supply. But anyway, Bob, anyway. All I'm trying to say is that... He's controlled here, too. I mean, the artist decides... I mean... I understand. Dali, he loved money. Picasso loved money. Yeah. And they wanted to make what you said, Picasso business and Dali business and so on, okay? And that's why many people, little by little, didn't want to believe in the art anymore. But, I mean, the artist always did that. It's nothing new. And here, you have very strong regulations. Of course. But it's true that they are not always respected. I understand. Since, very often, in tribunals, the judge themselves say, we know we had last year, we had the experts and we had Mrs. Gargalio. She's the daughter of Gargalio, the sculptor. And she said, the judge said, oh yes, it's probably a fake that you're selling. But this lady is so nice. She seems sincere. so we are going to leave this fake piece on the market. Okay? Donc, simplement, je disais à Bob Kiss qu'en France, comme aux États-Unis, il y a des réglementations strictes pour contrôler les multiples, pour contrôler le fait qu'une pièce rare devrait, soi-disant, avoir un prix plus élevé. La question de la valeur reste posée. The value is still a question, as said Bob. Et je disais simplement que nous avons eu le même problème en France puisque nous avons des réglementations très strictes. Mais nous avons eu le cas l'an dernier avec les experts, Madame Gargalio, la fille du sculptor Gargalio, qui nous expliquait qu'une pièce fausse qui était un multiple qui faisait passer pour un original était vendue par un marchand français. Elle l'a mis au tribunal et le juge a dit oui, c'est sans doute un faux, mais tant pis, cette dame a l'air tellement sincère, on va laisser la pièce sur le marché. Donc, il y a toujours ces jeux très compliqués entre la philosophie, entre le désir de l'artiste, c'est lui qui décide. Dali, Picasso, Miro, Léonore Fini ont décidé de transformer la gravure en papier. C'est leur responsabilité. Ils ont voulu créer un business. Mais il y a encore heureusement beaucoup de photographes qui, lorsqu'ils disent qu'ils font huit photos, une édition de huit photos, une édition de douze photos, de douze photos, ils le respectent. Et comme il disait très justement, c'est le rôle de l'artiste, du marchand et du fondeur ou du graveur qui est en jeu. Et d'ailleurs, on le voit sur le marché de l'art, quand on voit, par exemple, une fonte de tel fondeur, elle va avoir plus de valeur ou elle va être mieux vendue qu'une autre parce qu'on sait que certains fondeurs ne sont pas honnêtes et vont en faire plusieurs. parce qu'on sait et c'est comme ça notamment qu'il y a ce que je vous montrais tout à l'heure, par exemple, la Sinoa, qu'il y a des gens qui peuvent rentrer à la Sinoa et qu'il y a des gens qui ne rentreront jamais. Parce que même si ça n'est pas dit, même si on ne l'aimait pas au tribunal, ils ne rentreront pas dans certains endroits. Pour répondre à la question à deux têtes. One last thing and then I'm sorry I must go. Ce que nous faisons avec les photographies quand l'édition est finie le négatif va dans un coffre chez son avocat et il est gardé 100 ans. Malheureusement, je ne vis pas. Alors... Non, c'est un archangel. We can make an archangel. I'll explain to you what is the archangel. But what happens is many people ask and you might ask after it comes out of the vault someone could make many prints. Yes? Can you translate? Mais le problème c'est que dans 100 ans quand il sortira du coffre quand je ne serai plus là quelqu'un pourra faire à nouveau des copies. And those new copies it has been proven many times with photographers from the 19th century that the new copies raise the value of the original prints. Bien sûr. Les nouvelles copies élèvent la valeur des anciennes. Because every photograph is an historical document. We know what Queen Elizabeth looked like. We know what the Crimea looked like. We know what Abraham Lincoln looked like because we made photographs. If we destroyed them, we'd only have paintings. So, Mme Gerard pose la question. Mme Gerard pose la question. Excusez-moi. Parce qu'on n'a pas entendu. Mme Gerard pose la question de pourquoi ne pas détruire. Alors, il a répondu parce que ça a une valeur historique. C'est comme ça que nous avons toujours le portrait de la reine Victoria, etc. Et pour les besoins de la sociologie et de l'histoire. Donc, c'est comme ça. C'est ce qui permet à des chercheurs dans tous les domaines de maintenant de pouvoir voir l'utilité de ces négatifs qui ont été préservés. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup, Bob.